Après la correction de l'exercice précédent, on passe maintenant à une nouvelle leçon du grammaire, le sujet du verbe. Lisons d'abord le corpus. Le chat attrape une souris. C'est une branche de la fête. Il joue au billet. Alors, pour la première phrase, au bout de d'un dans cette phrase, le chat attrape une souris. Deuxième phrase, c'est un hier en ses affaires. Où est le verbe? Très bien, c'est un ange. La troisième phrase, il joue au billet. Où est le verbe dans cette phrase? Il joue. Très bien. Alors, maintenant, pour la première phrase, le chat attrape une souris. Qui attrape une souris? C'est le chat. Oui. Deuxième phrase, qui rend ses affaires? Très bien, c'est saigne. Qui rend ses affaires? Troisième phrase, qui joue au billet? C'est il. Alors, pour la première phrase, le chat attrape une souris. C'est le chat qui indique l'action. C'est le chat qui fait l'action du verbe. Pour la deuxième phrase, c'est Semi qui fait l'action indiquée du verbe. Pour la troisième phrase, il, c'est il qui fait l'action indiquée du verbe. Alors, c'est le chat qui fait l'action. Celui qui fait l'action en appelle le sujet. Donc, le sujet, c'est celui qui fait l'action indiquée par le verbe. Alors, maintenant, pour la première phrase, le chat attrape une souris. Pour le sujet de cette phrase, elle est composée de quoi? Voilà, elle est composée d'un déterminant et d'un nom. Alors, on l'appelle, le chat, c'est un sujet, sa nature, c'est un groupe non-univers. Pour la deuxième phrase, Semi range des vapeurs. C'est Semi qui fait l'action. C'est Semi le sujet. Alors, comment est ce sujet? Voilà, c'est un nom. Pour la troisième phrase, il joue au billet. Et c'est le sujet, c'est il. Alors, comment est ce sujet? C'est un pronom. Donc, le sujet, c'est celui qui fait l'action indiquée par le verbe. Il peut être un groupe nominal, un nom ou un pronom. Maintenant, pour trouver le sujet, quelle est la question qu'on pose? Voilà, pour la première phrase, pour trouver le sujet, quelle est la question que je pose? Qui attrape une souris? Donc, la question que je pose, c'est qui attrape? Alors, le sujet, c'est celui, c'est celui qui fait l'action. Et pour le trouver, on pose la question qui? D'accord? Alors, on récapitule. Voilà, sur notre carte mondiale. Le sujet, c'est celui qui fait l'action indiquée par le verbe. Et peut-être un groupe nominal. Exemple, la maîtresse explique la leçon. Le sujet ici, c'est la maîtresse. Ou bien un nom, Nébile, fait ses devoirs. Le sujet ici, c'est Nébile. Ou bien un prenant. Exemple, je fais mes devoirs. Le sujet ici, c'est un prenant, c'est Je. N'oubliez pas, pour trouver le sujet, on pose la question qui? Ou bien, qui est-ce qui? Alors, pour bien comprendre, on va passer à un exercice d'application. Je l'ai l'accent ici. Souligne le sujet dans cette phrase. Le lapin court vite. Où est le verbe dans cette phrase? Oui, c'est court. Où est le sujet dans cette phrase? C'est le lapin. Alors, pour la deuxième phrase. Il regarde la mer. Où est le verbe dans cette phrase? Regarde. Oui, c'est regard. Quelle est la question que je pose pour trouver le sujet? Qui regarde la mer? C'est il. Donc, il, c'est le sujet. Troisième phrase. Leïna, chante bien. Où est le verbe dans cette phrase? Chante. Quelle est la question que je pose pour trouver le sujet? Qui chante bien? C'est Leïna qui chante bien. Donc, le sujet, c'est Leïna. Alors, dans la première phrase. Le lapin, c'est le sujet. C'est un groupe nominant. Dans la deuxième phrase. Il, c'est le sujet. C'est un pronom. Et dans la troisième phrase. Leïna, c'est le sujet. C'est un nom. Alors, j'aimerais bien que vous avez bien compris. Cette leçon, sujet du verbe. Et avant de terminer, Je vous donne un exercice à faire sur le cahier à distance. Avant d'écrire, noter la date. Et voilà l'exercice à faire. Je lis la consigne. Soulie le verbe et entoure le sujet. Soulie le verbe et entoure le sujet. Rami achète des chaussures. Il mange des fruits. Le grand-père porte un choc. Notez bien l'exercice. Et voilà mes chers élèves. J'aimerais bien que vous avez bien compris cette leçon. Et à la séance prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada